Bonjour, vous m'aviez demandé de vous parler de KFC parce que certains d'entre vous vont y manger. J'ai décidé que j'allais faire le test. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Franchement, je ne me suis jamais arrêté dans les magasins KFC. Pourtant, il y en a un à côté de chez moi et je voyais une foule importante circuler. Donc, j'ai décidé d'aller voir pour vous ce que ça valait ou ce que ça ne valait pas. Bien sûr, l'offre du fast-food, nous, dans Savoir Maigrir, on essaye de mettre dans le programme d'amaigrissement des produits savoureux, mais je reconnais qu'on ne met jamais ce type de produit parce que c'est un peu too much. En tout cas, je ne connaissais pas ce que c'était, donc j'ai décidé d'aller voir. Première chose, je voudrais vous présenter le ticket de caisse. Voilà, le ticket de caisse. J'ai eu tout ça, tout ça, et même il manque un truc que j'ai renversé. J'ai eu tout ça pour 27,35€ et là, j'ai quand même été scotché. Pourquoi ? Parce que je vous montre, un produit comme ça, ça m'a été vendu 3€. Non, celui-là, il a été vendu, il est 2€. Je ne sais plus les gars, bon, enfin, je me suis planté, mais non, celui-là, il a été vendu 3,40€. Celui-là, 2€ et tous les autres produits, c'est quasiment 2€. En fait, grosso modo, ce n'était pas cher du tout. Ça veut dire que j'ai compris la raison du succès intense de ce produit. Jouer sur la notion de poulet, parce que les gens aiment tous le poulet, c'est une chaire assez fade, donc on peut l'accommoder comme on a envie et en même temps faire des prix excessivement bas. Et eux, ils rentabilisent l'opération parce qu'ils en vendent énormément. Howdy, folks ! I am the value, colonel. I'm not spending money on actors and fancy celebrities. Premier produit que j'ai acheté, c'était celui dont je vous parlais. C'était le double. J'ai pris un double, pourquoi ? Parce que dans ce type de magasin, on n'a pas envie de prendre des trucs hyper light. Ça s'appelle le double crunch barbecue. Il fait en moyenne, ils disent 205 grammes. Sa valeur calorique, il est à 436 calories au total. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il y avait suffisamment de protéines. Il y a 23 grammes de protéines, c'est relativement correct. Et de savoir combien il y avait de graisse, s'il y avait 13 grammes de graisse. Et vous savez, de ce que je vous dis depuis très très longtemps, les produits, quand on les prend, il faut prendre plus de protéines que de lipides. Mon étonnement sur cette histoire, c'est quand même que quelque part, je trouve que ce n'est pas aussi blindé que ce que j'attendais. C'était 13 grammes de graisse. Je m'attendais à un truc terrible à cause du poulet frit. En fait, ce n'est pas aussi terrible que ça. Alors par contre, la critique, le pain, vous le connaissez, c'est du pain de fast food. Ça veut dire que c'est des pains bun qui sont probablement légèrement enrichis en sucre. À l'intérieur, on va vous mettre une sauce ketchup, c'est-à-dire qu'on va vous rajouter du sucre. Le poulet, j'imagine, ce n'est pas du poulet label rouge avec des petits poulets qu'on a élevés en plein air et qu'on a laissés gambader. Donc le produit, au niveau des ingrédients, il est sûrement relativement moyen. Au niveau des valeurs caloriques, très franchement, c'est l'équivalent d'un Big Mac. Après, c'est une affaire de goût. On retrouve des valeurs nutritionnelles qui sont légèrement meilleures que celles de chez McDonald's. Chez McDonald's, on a un peu plus de graisse qu'ici. Ensuite, j'ai pris les petits beignets de fromage parce qu'ils ont l'air innocents comme ça. Personne ne pouvait me donner la valeur nutritionnelle. En réalité, j'ai été obligé de les peser. J'ai regardé que chaque petit beignet faisait 20 grammes. Donc ça me faisait à peu près 80 calories. Et j'ai calibré environ la friture aux alentours de 20-30 calories. Mine de rien, c'est trois petits beignets de poulet. Chacun d'entre eux vaut 100 calories. Donc 100 calories, 300 calories de trois beignets de poulet. Ici, vous aviez 484 calories. Il y a quand même une vraie, vraie grosse différence. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un produit essentiellement gras. Le fromage, c'est quand même de la graisse. J'ai pris le petit maïs pour rigoler à côté, pour voir. En fait, franchement, c'est la même chose que si vous preniez du maïs en boîte. Sauf que là, vous n'avez guère plus que 30 ou 40 grammes. Donc on ne le compte pas. On n'en parle même pas. Ça, c'était la promo du jour. Et là, ils ont failli m'avoir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait écrit double, la 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 hot dog. Et je me suis dit, semble-à qu'ils sont capables de faire du hot dog free. Ce n'est pas possible d'inventer ça. Mais en fait, c'était une promo. C'était deux morceaux de tendre poulet qui étaient faits avec du fromage. La réalité, c'est que quand on comparait ce sandwich-là avec ce sandwich-là, on pouvait le peser à nouveau, mais c'était presque la même valeur. On avait presque la même chose. C'est-à-dire que, sauf que celui-là faisait 248 grammes. C'est-à-dire qu'on avait 50 grammes de plus. Parce qu'on avait le poulet en plus. Au total, ici, on avait encore un peu plus de protéines et encore un peu plus de lipides. Au lieu d'être à 484 calories, ici, on va basculer à 550 calories. Voilà. C'est, à mon avis, strictement la même chose que celui-là. L'appel, il se fait au niveau de la nouveauté du produit. Je n'ai pas pris les ailes de poulet. Pourquoi je n'ai pas pris les ailes de poulet ? C'est parce que c'est un grand classique. Et ils ont beau nous les vendre comme ils veulent nous les vendre, les ailes de poulet sont des ailes de poulet frites. Ça fait partie des produits les plus riches de chez eux. Regardez, je vous donne un exemple. On va prendre n'importe quel duo Hot Wings qui fait 280 grammes. On est à 893 calories. La raison de ça, c'est quoi ? C'est que de toute façon, l'aile de poulet, c'est la partie la plus grasse du poulet. Premièrement. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'absorption de matière grasse avec l'aile de poulet plus la friture. On arrive à un total calorique relativement important. Ceci étant, je le pondère avec le fait que c'est une ration. C'était pour deux. C'était 280 grammes. Donc, ça voulait dire que si je prenais la ration qu'ils me proposaient, c'est-à-dire que je n'étais plus en duo, j'étais seulement tout seul. J'avais, j'étais à 450 calories. Vous voyez qu'en fait, ils équilibrent assez bien les rations. Là, c'est histoire de plaisanter. J'ai pris les petits pylons de poulet, les petits pop-corn de poulet. Je trouve que l'expression est très rigolote de dire pop-corn de poulet. En fait, c'est exactement la même chose que des nuggets de poulet. Sauf que chaque petit poulet ici fait 6 grammes. On avait 60 grammes de poulet avec de la friture. Donc, grosso modo, on est toujours dans la même approximation qu'ici. C'est-à-dire qu'on va avoir sur ces 60 grammes de volaille avec la friture, on tourne aux alentours de 140 calories. Ce n'est pas cher. En termes de calories, mais ça ne nourrit pas tant que ça. C'est bon. Mais 600, c'est chaud. Après, dans les originalités, il y avait le Vrab. Bon, c'est très à la mode. C'est quoi le Vrab ? C'est l'idée de mettre du poulet avec une fajita au milieu. Donc, c'est l'équivalent d'un tacos de chez KFC. Valeur calorique, pas tant que ça. On est à 240, 250 calories. Mais le produit est léger, quoi. Ça veut dire, si vous prenez ça, c'est que vraiment vous êtes au régime. Alors, tout va bien, finalement. Je ne dis pas que le produit est un bon produit, mais on n'est pas dans l'extrême calorique jusque-là. Et là, d'un seul coup, on bascule. Ça veut dire que si ces produits-là sont des produits salés qui rassasient, derrière l'offre gourmande, elle va se situer au niveau de ces produits. Et ma terreur, ça a été que j'ai regardé les deux, là. C'est un bol avec de la glace, de la crème glacée et plus du Nutella. Et en fait, ici, j'ai pris celle avec du Nutella parce que celle avec le granola, elle était à 484 calories, donc pour la portion. Et ici, on est à 520. Et ici, on est à combien ? Eh bien, on est à presque 800 calories. Ça veut dire qu'on peut aller manger dans un magasin, on peut essayer de manger à peu près light. Je ne dis pas diététique, puisqu'en termes de qualité, je ne suis pas au taquet de la qualité. Mais par contre, dès qu'on va plonger sur ce type de produit, c'est le problème des glaces, on explose le compteur. Donc, il suffit que je prenne ce produit-là ou ce produit-là. Par exemple, je suis à 550 calories et que je prenne une crème glacée de cette nature-là. Je suis à 1350 calories. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va vous vendre à côté ? C'est le jus d'orange, histoire de compléter en sucre ce qui vous manquait. Voilà, je voulais vous raconter ça. Je répète, je ne vous ai pas pris les ailes de poulet parce que vous les connaissez par cœur. Et puis, parce que ce n'est vraiment pas le produit que je recommandais. Je voulais simplement voir quelle était l'offre vraiment chez KFC, en tout cas au niveau du fast-food. Je n'ai pas voulu parler d'accompagnement parce que je ne vois pas l'intérêt de vous parler des frites alors qu'on en trouve dans tous les fast-foods. Mais grosso modo, ça sera exactement la même chose que partout. Vous comptez 280 calories pour une ration de frites. Bien sûr, ça plomberait totalement ça. Mais ce qu'il plombait, c'était évidemment ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, partagez-la pour la faire connaître à vos amis. Vous la critiquez, je sais que vous avez l'habitude. Vous faites des commentaires et puis surtout, à très bientôt les amis.